Voilà une nouvelle qui a profondément secoué Yannick Noir. Lundi 13 novembre, le chanteur a appris la mort du sauteur en hauteur Francis Zagbo, survenu deux jours plus tôt. Si les circonstances de sa disparition n'ont pas été dévoilées, l'ancien sportif de haut niveau s'est bien éteint à l'âge de 65 ans dans la journée du samedi 11 novembre, rapportent nos confrères de l'équipe. Peu de temps après avoir eu vent de cette funeste nouvelle, l'ancien tennisman s'est saisi de ses réseaux sociaux pour s'adresser une dernière fois à celui qu'il considérait comme un frangin, Francis. Merde. Merde. Frère je viens d'apprendre que tu es parti là-haut. A écrit l'époux dit ses belles camus, comme sur Instagram, comme un cri du cœur. Visiblement très proche de Francis Zagbo, Yannick Noir a épanché sa peine dans un texte rédigé sous une photo du sportif plus jeune, posté sur Instagram. Putain merde. Les boules. Mon frangin. Merde. Je pleure. Mon frangin. Péa ta belle âme. Mon pote Francis Zagbo. Rest in power mon pote rock'n'roll. Une réaction à chaud, qui traduit l'intensité du lien qui unissait les deux sportifs de haut niveau, chacun étant une référence dans son domaine. Le défunt, né au Bénin, avait établi en 1980 un record de saut en hauteur avec une performance de 2,25 mètres. Celui-ci a depuis été battu et fixé à 2,45 mètres en 1993 par le cubain Javier Sotomayor. Emmanuel Macron décontracté au Cameroun avec Yannick Noa qui fait Yannick Noa de ses journées ? A 63 ans, Yannick Noa a pris ses distances avec ses anciens amours, à savoir la scène et les terrains de tennis. Si, au détour de grandes occasions, il frôle à nouveau la terre battue de Roland Garros, depuis les gradins, l'ancien sportif a pourtant changé son mode de vie. Selon des informations rapportées par nos confrères d'Europe 1, l'interprète du titre aux arbres citoyens exercerait, depuis un peu plus de deux ans, le rôle de chef de village dans une petite localité camerounaise, devenue depuis un quartier de la capitale Yaoundé. De quoi le garder occupé, mais pas jusqu'au point de l'empêcher de rendre hommage à son frangin disparu. Et pour le mot de la fin, laissons la parole au chanteur qui retranscrit les dires de Francis Zagbo, Love, Love, Peace, tes mots toujours. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Coadique Guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada